Il y a un veggie, et un breakfast. Ah, il teste le breakfast ? Ouais. Ouais. Bon, alors les deux, hein. Beaucoup moins cher. Ouais. Ça a l'air plus consistant, oui. On va voir. Après, j'ai peut-être un peu peur que le pain soit bourratif. Faut voir. C'est bon ? On va voir. On est bien ? On est bien. Je suis un peu plus confiant, tu vois, que pour lâcher ça. On les donne une fois. C'est bon, c'est psych. Alors, on va tester les breakfasts 300 rolls, que je dis sans accent parce que merde. On appuie la version veggie et la version breakfast. Je ne sais pas laquelle et laquelle. On va voir ça. Attention. T'es tombé sur quoi ? Ah, j'ai le breakfast. Magnifique. J'ai l'autre version. La version veggie. Il y a quand même du fromage tout ça. Ouais, il y a quand même du fromage. Il y a des oeufs. On a des tomates. De la salade chaude. Moi, pour la version breakfast, on a du classique fromage, bacon, des oeufs, petites herbes. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas un peu plus confiante vu que bacon. Tout le monde a le bacon. Allez, on va voir ça. Mais non. Alors, il faut savoir que Starbucks, ils ont un petit défaut. C'est leur place salée. À part leur ancien petit sandwich breakfast, il n'y a pas grand chose de très bon. Ils ont toujours été plus doués pour le sucré, selon moi. C'est pas le plus pratique à manger. Ça babouille de partout. C'est pas mal. Moi aussi, la version veggie. Elle est pas mauvaise. Au vu des photos, j'avais peur que ce soit un petit peu, comment dire, un petit peu bourratif. Mais vraiment des grosses, des coupes avec pain. Finalement, ça va. Oui, ça passe super bien. C'est vrai que d'habitude, les enseignes américaines comme ça, qu'essaient de reproduire des feuilletés, c'est pas le top. Et c'est pas si fière que ça pour ce que nous fait Starbucks d'habitude. On peut y changer ? Oui, merci. Alors, qu'est-ce que tu penses de la version veggie ? C'est pas si mal, hein ? Alors, moi, j'ai testé la version avec du bacon. Non, c'est pas bien couté. Bon, ouais, c'est pas super pratique à manger parfois. Ouais. La version avec bacon. Y'a rien à dire. Tu manges ça le matin, t'as la pêche. Après, comme toujours, il faut vouloir mettre 5 euros dans ton sandwich de jopi-dej. Mais bon, c'est Starbucks, c'est pas très étonnant. Moi, je pense que pour, à titre exceptionnel, qu'on ait une petite demi-heure le matin à consacrer à quelqu'un, ça peut le faire. C'est pas hyper lourd non plus, mais ça passe vraiment très bien. Regarde, ça fait plus Shissa. C'est grave ! Mais oui ! Ça fait beaucoup plus Shissa que la Shissa elle-même de chez KFC. Ouais. Franchement. On en a la moitié du sandwich et on a plus à manger que ce qu'on a payé là-bas. Alors, en guise de conclusion, pour un petit-déjeuner, c'est quand même un peu plus cher, mais on en a pour notre argent. Voilà. C'est pas une pièce trop décevante. Voilà. Ouais. Moi, j'ai plutôt tendance à la recommander. Si on veut se poser quelque part, plus avec Starbucks, on peut rester plusieurs heures. C'est moyen de discuter avec des pods, etc. Au final, pour un petit-déj, ça passe plutôt bien. Si on a une heure avant le boulot, c'est parfait. C'est vrai que c'est plutôt complet pour un petit-déjeuner. Moi, j'ai tendance à pas déjeuner le matin, donc je trouve ça sympa. On monte 5 euros, quelque chose qu'on peut emporter comme ça. C'est bout en bout. C'est plus consistant qu'un croissant, qu'un pain de chocolat le matin. Voilà. C'est plus complet, en tout cas. C'est vrai. C'est beaucoup plus complet. Voilà.